Hello tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube Le Ducelte J'espère que vous allez bien, avant de commencer cette vidéo Enfin déjà elle a commencé, alors je dis encore des conneries Je tenais à vous remercier pour tous vos messages de soutien, de réconfort Pendant cette période difficile Et je tenais à vous en remercier chaleureusement, ça fait vraiment plaisir Et je le dis et je le redis, j'ai une communauté de ouf Donc merci à vous J'ai reçu ce produit Alors la vidéo va être en plusieurs parties Il va y avoir une partie déballage Découverte du produit La deuxième partie, elle va être filmée plus tard Parce que moi, comme vous le savez, quand je reçois un produit, je le teste La marque Inkbird Voilà, je le connais très très bien, cette marque Parce que c'est vrai que j'en achète J'achète pas mal de produits de la marque Ce sont des thermostats que j'aime bien Et j'avais envie quand même d'avoir un thermostat Wifi Donc sur ce modèle-là, j'avais bien lu les caractéristiques Donc on peut aller jusqu'à 500 watts, ce qui n'est pas rien Et on peut brancher deux tapis chauffants Ou deux modes de chauffage différents La référence, donc, c'est le IPT-2CH Avec deux canaux Alors le bruit que vous entendez, c'est Dana Je vais vous la montrer Voilà Ça, c'est Dana Dana est en vadrouille Elle est un peu Avec une belle mue Elle est un peu la couleur, la taille C'est un magnifique lézard Je recommande ce lézard Alors il faut avoir le budget Il faut avoir le budget surtout au niveau de l'installation Et la place Parce que c'est un lézard qui demande quand même énormément de place Allez, retourne dans ton terrain Voilà, petite parenthèse Au moins vous aurez vu un lézard Donc c'est un thermostat de contrôle digital Alors dans la boîte On a la garantie La notice est en anglais Donc je vais vous expliquer comment il fonctionne Par contre, on a tous sur notre téléphone portable un translator Si vous ne savez pas Et si vous avez besoin de plus d'aide Moi je sais que je le fais avec le mien Parce que je parle un peu en anglais Mais je ne maîtrise pas non plus tous les termes Et quand vous avez un logiciel Qui peut traduire Vous copiez Vous faites une photo du texte Et le translator va le faire automatiquement Donc vous allez avoir la page tout de suite traduite Moi c'est ce que je vais faire Parce que je n'ai pas envie de me planter Donc l'appareil, je le trouve assez sympa Donc il se présente comme ça Et avec une prise Vous allez me dire Ah ouais mais on branche où nos tapis chauffants ? On les branche en dessous Voilà, ici vous allez avoir la possibilité de mettre Deux tapis chauffants Ou une lampe chauffante C'est à vous de voir Moi je préconise plus ce genre d'appareil Pour des tapis chauffants Pour des thermostats Éventuellement thermoplongeurs Et ainsi de suite Enfin d'autres trucs Que ça peut servir pour les aquariums et autres Et Voilà Voilà ce que je Pour en quoi je l'ai pris Parce qu'il y a total Il y a deux sondes Et ça je trouvais ça génial On enlève les petites protections Qui sont sur les côtés Voilà Et on branche Comme une prise jack Voilà La première sonde Voilà Qui va correspondre A ce tapis là La deuxième sonde Qui va correspondre à ce tapis là Franchement On peut pas se tromper P2 Work2 P1 Work1 Voilà Donc ce que je vais faire moi Je vais l'installer dans un de mes terrariums Qui est libre Je vais faire un test A grande échelle Je vais le contrôler à distance Je vais installer le logiciel Et je vais vous montrer comment je l'utilise Après plusieurs jours de test Voilà le boîtier Je vous montre Donc avec tout ce qui est indication température Donc la température basse A température haute Donc c'est un thermostat Qui n'est pas réglable Donc sur une tranche De jour et de nuit Donc voilà Faut faire attention Moi j'avais vraiment Ce modèle là m'intéressait Parce qu'il y avait La possibilité de le faire tourner Toute une journée Sans programmateur derrière Parce que ça peut être plus compliqué Et ça n'ira pas avec cet appareil Mais moi ce qu'il me fallait Et ce que j'avais envie C'est d'avoir Deux températures différentes A deux niveaux différents Donc là J'ai mis une des sondes Sur le tapis chauffant Mais j'ai testé Donc avec la deuxième sonde On peut le mettre Sur un autre tapis chauffant Avec une puissance différente C'est ça qui est bien Ou alors Sur un grand terrarium Avoir deux zones Deux tests Au niveau du chauffage Donc voilà J'ai relié Hop Ma sonde Elle est directement ici Et j'ai réglé Mon thermostat L'avantage de celui-là Et vous vous rappelez La grosse mésaventure Que j'ai eu Avec Memoria Veridis L'avantage de ce thermostat Bon c'est pas la même utilisation Mais c'est qu'il a une alarme Il a une alarme sonore Que ça soit sur l'appareil Ou sur le téléphone Et pour moi C'était primordial Alors L'avantage c'est que Vous pouvez gérer A 0,1 Le Comment dire Le paramétrage Le calibrage Au niveau de la température Ce qui est bien C'est à dire que Si vous voulez par exemple Pas que votre En dessous de Mettons Vous mettez 20 degrés Si à 19,9 Il se reenclenche Il va pas attendre Comme certains Des fois que ça descende D'un coup L'avantage aussi Hop Alors le manuel Est en anglais Comme tout Malheureusement Inburn Mais très très facile Très très facile D'utilisation Donc vous avez deux possibilités Soit vous faites comme moi Si vous savez pas Vous maîtrisez pas l'anglais Avec grande perfection Vous prenez votre téléphone Vous allez sur le traducteur automatique Que vous avez sur Les applications Que ça soit sur Apple Ou sur Enfin que ça soit sur Quel que soit le smartphone Vous photographiez La page en anglais Et vous la faites traduire directement Donc ça c'est bien Donc ensuite Vous avez un QR code Ici Vous le scannez Avec votre téléphone Vous allez avoir Le téléchargement De l'application Et ensuite Voilà Donc je vous montre Touch Application Hop 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 Voilà elle est là Donc celle-ci Vous pouvez pas vous tromper Inburn On appuie dessus Voilà Il va me Moi il m'a fait reconnaître Mon appareil Alors je précise bien Que ça ne fonctionne Que sur du 4G Ou du 2G et demi Pas sur du 5G Il y a beaucoup d'appareils Qui ne sont pas encore Compatibles 5G Comme certaines caméras A distance Ça ne change pas grand chose Au niveau de la qualité Donc ici Vous voyez Hop J'appuie Et il va reconnaître Mes paramétrages De toute façon Je vais faire une vidéo Plus près Vous montrer comment J'ai fait pour paramétrer L'avantage C'est que Il va m'alerter Quand la température Sera trop basse Ou m'alerter Quand la température Sera trop haute Et c'est ça Moi qui m'intéressait Vraiment C'est un boîtier En plus L'avantage C'est que Vous pouvez le mettre Dans votre chambre Il n'y a pas d'éclairage Donc on peut mettre Deux tapis chauffants Totalement différents Avec deux puissances différentes Et on a deux sondes Totalement indépendantes Et franchement Et en wifi Donc moi Comme je vous l'ai dit Ce qui vraiment m'importait C'est d'avoir vraiment Cette alarme Qui peut sauver des élevages Et ce qu'on a en plus Pour les produits C'est qu'on a possibilité De regarder la courbe En fonction de la journée De la nuit De la courbe de chauffage Comment ça descend plus vite Et en fonction des heures Et tout Et je trouve que c'est assez sympa Par rapport au suivi Je ne vous conseille pas De le régler directement Sur le boîtier Qui est un peu plus galère On va dire Au niveau du réglage Mais c'est super faisable Réglez-le Faites le réglage Directement par téléphone Il y a mieux Moi je vous conseille vraiment Ce produit C'est un truc de fou Quand on ne connait pas le produit On le teste Et moi je l'ai testé Vraiment ce qu'on appelle D'ailleurs je vais Si il y a des boutiques Qui ont envie Que je teste leur produit N'hésitez pas à me contacter Je me ferai un plaisir De faire des tests de ouf Parce qu'en débranchant le courant En descendant la température D'un coup au maximum En changeant les paramètres Le produit m'a toujours alerté Et ça j'ai trouvé ça génial Parce que pour sauver des bêtes Il n'y a pas mieux Donc voilà Je vais vous montrer Comment je l'ai réglé Il n'y a pas plus simple Et ensuite Vous me direz Si ça vous plaît ou pas Dans les commentaires Comme d'habitude Vous les mettez en bas Voilà l'application Se présente comme ça Donc ce que vous faites Vous allez chercher votre appareil Vous cherchez où il est Donc moi il est là IPT2CH Voilà Confirmez que le témoin clignote Il clignote de bouin Sur le boîtier Voilà Autorisation Une bande à accéder A la position de l'appareil Autorisé Voilà Moi Ça c'est Mon Comment dire Mon réseau wifi Donc je ne vais pas mettre Le mot de passe devant vous Voilà Donc une fois Que vous avez bien rentré Donc vos paramètres Par rapport à votre wifi Donc je précise bien Qu'on ne rentre pas Sur une wifi 5G Donc en général Quand on a une wifi 5G On a la possibilité De choisir une autre wifi C'est à dire que Choisissez la 4G Ou moins Mais pas la 5G Ça ne fonctionnera pas Donc moi Il me demande Où est Par exemple Mon boîtier Je vais mettre la chambre Donc Ensuite Effectuer Voilà Donc je vais bien dans la chambre Et je récupère mon boîtier Voilà Donc après Vous pouvez régler Vos paramétrages Donc là Il s'est mis directement Hop Alors je sais En quelle température Donc je suis bien en Celsius Alors si par exemple Vous avez Les températures En Fahrenheit Il suffit de changer Voilà Température réglage Sur Rainier initialisé Donc annulé Hop On reprend Voilà Donc ici Vous réglez La température Donc que vous voulez Donc c'est une température constante Vous avez la possibilité De toute façon Quand vous mettez 22 Automatiquement Vous aurez 22,3 derrière Mais vous avez possibilité Hop D'augmenter Soit en le faisant Avec le petit curseur Ou descendre ici Soit en cliquant directement ici Voilà Donc on va faire ici On va se mettre à On va se mettre à 20 On va le mettre comme ça Parce que ce sera plus simple Hop 20 Terminé Hop Et ça va remonter celui-là Hop Voilà 20 Et 23 Vous voyez Donc là Il va se déclencher Quand par exemple La température Elle n'est pas adéquate C'est à dire qu'il a besoin De remettre un peu De jus au tapis chauffant Pour ça On a le petit symbole Qui arrive ici Voilà Et quand Par exemple Le tapis chauffant A atteint la température Idéale Il va mettre ça Comme quoi c'est idéal Donc là Mon tapis chauffant On va monter Jusqu'à 23 C'est la limite Et il va s'éteindre Voilà Donc maintenant On va régler l'alarme L'alarme de limite haute Donc vous pouvez directement La mettre à 23 Juste au-dessus de celui-là Ou 20,4 Et là L'alarme de limite basse 18,5 Ça c'est bien pour l'été Ou l'hiver En fonction de la température De votre pièce Bon sachant que l'été Vous avez peut-être une pièce Qui va monter jusqu'à 26 degrés Et que votre bête Par exemple Ne peut pas aller au-delà De 26 degrés Bah vous mettez 26 maxi Température basse Si par exemple Comme les géco à crête On peut pas aller en dessous de 16 Et bah vous mettez 16 degrés Et il vous avertira Quand la température sera en dessous Là je vais vous montrer Comment fonctionne l'alarme C'est ça que je trouve génial Dans ce produit Ah mettons On va mettre la température Ici on va descendre 19,7 Voilà on va mettre 20 Ici ça descend à 20 automatiquement Et on va mettre la limite de température A 20,1 En hauteur Hop Voilà 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 Vous voyez Alors vous entendez Le bip Dans la maison Et vous entendez aussi Votre téléphone qui vous alarme Et vous pouvez faire Et vous avez exactement La même chose Hop Vous avez exactement La même chose Sur votre Sur la Donc la deuxième sonde Et vous avez la même chose Sur la température basse Comme je vous ai expliqué tout à l'heure Il va gérer Votre température En fonction de la journée Vous savez exactement A quelle heure Par exemple Si vous avez Admettons qu'il y a une coupure de courant Il va se mettre en arrière Mais vous allez savoir Exactement à peu près A quelle heure Il y a une coupure de courant Donc si vous avez besoin De paramétrer De savoir mince De quelle heure à quelle heure Ça c'est tombé en panne Donc voilà Alarme haute AH Ou sinon c'est AB Alarme basse Donc vous avez C'est ça qui est génial Mais c'est ça que je voulais moi C'est être prévenu Si par exemple J'avais un défaut technique Dans mon installation Ou quoi que ce soit Et c'est vrai que cet appareil Pourquoi j'ai choisi cet appareil Bah voilà C'est grâce à ça Moi J'ai eu une mésaventure Et là je sais que je n'en aurais plus Parce que là Il va m'avertir Et l'avantage C'est comme je vous dis La sonde Elle est totalement Indépendante de la deuxième Et vous voyez Marquez aucune sonde insérée C'est à dire qu'il est Il n'y a pas le jack Mis à l'intérieur Parce que la prise C'est une prise jack Donc l'avantage C'est que C'est facile à installer Et on peut éventuellement Le mettre sur un autre tapis chauffant Avec une puissance Totalement différente Vous voyez Alarme haute Donc si par exemple Je veux que ça s'arrête de sonner Bah je remonte ici Je me mets à 20 21 Voilà Terminé Voilà Elle a disparu Parce qu'il faut que j'atteigne Les 21 et quelques degrés Et par exemple Vous voyez Ce qu'on va faire ici Hop On a la possibilité Pareil de 19.7 Là On a la possibilité De descendre l'alarme De limite basse Donc ici par exemple Si j'ai envie que ça sonne en basse Il faudrait que je mette 19.9 Voilà Donc ce que je vais faire moi Hop A chaque fois je reviens trop Vite en arrière Non c'est pas celui là C'est celui là Donc je vais mettre 19.9 Alors est-ce qu'il va me le faire là Voilà Là je suis à 19.9 En alarme basse Je vais essayer de redescendre La température ici En espérant que ça fonctionne Et que ça aille rapidement Voilà L'appareil actuel a atteint La température de régler minimale Là je suis en alarme aussi C'est-à-dire qu'il y a un défaut Que la température n'est pas idéale Pour ma bête L'avantage de cette De cet appareil C'est que Déjà Vous l'avez à distance Vous pouvez vérifier vos paramètres À distance Donc si vous voulez cumuler Cet appareil avec une petite caméra À distance C'est vraiment top Mais moi je vous dis J'ai trouvé un appareil Qui me convenait Qui est vraiment Hyper performant Précis J'ai fait des tests Avec le pistolet De contrôle à laser Donc je n'ai Quasiment Aucune différence De température Entre ce qu'il y a indiqué là Et sur l'affichage De mon laser Bon les amis Donc on arrive à la fin De cette vidéo Je suis super content De vous présenter Un nouveau produit Donc qui rentre Entre guillemets Dans mes appareils D'utilisation Dans mon élevage J'avais choisi vraiment Ce produit Parce qu'il y avait Deux sondes Avec deux réglages Totalement indépendants Ce qui vraiment Était important pour moi Par rapport au futur élevage Qu'il va y avoir Enfin au futur De mes terrariums Ce qui va se passer Dans mes terrariums Donc c'était bien Comme j'expliquais Vous pouvez deux tapis différents Deux températures différentes Deux endroits différents Ou dans le même terrarium Ou dans un terrarium À part C'est géré différemment Il y a une alarme De température basse Une alarme De température haute Un calibrage Très 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 précis Au niveau de la température Moi franchement Voilà Comme je vous dis Les produits Je les teste Et quand ils sont bons Je vous les propose Et ça Ça fait partie Des produits Que je trouve vraiment top En plus c'est solide InBurns Ça fait des années Que j'utilise cette marque C'est hyper solide De toute façon Je vous mets ça Dans mes liens Amazon Donc si vous avez envie D'acheter ce produit N'hésitez pas Vous l'avez directement Dans ma boutique Voilà Vous cliquez dessus Et voilà Ça fait un petit moment Que je cherche un thermostat Précis Avec température Alarme Tout ce qu'il faut Gérer différemment Et tout Et j'ai enfin trouvé Le produit qu'il fallait Donc voilà Donc produit testé Produit validé Je suis super content Voilà J'espère vraiment Que ça vous a plu N'hésitez pas A me mettre dans les commentaires Si vous avez des questions A me poser Par rapport au réglage Et tout ça N'hésitez pas A revenir vers moi Et si vous avez Des questions Par rapport à Comment gérer la température Dans vos terrariums N'hésitez pas Vous êtes nombreux A venir me poser des questions Merci à vous D'être aussi nombreux A venir me voir A chaque sortie de vidéo Ça me fait super plaisir Voilà Ça prouve que la chaîne fonctionne Et on est de plus en plus nombreux Voilà les amis Donc je vous souhaite Une agréable fin de journée Je vous dis à bientôt Pour de prochaines aventures Sur la chaîne YouTube La Ducelte Voilà Avec le t-shirt collector Et voilà Sur ce Prenez soin de vous Prenez soin de vos bêtes Et prenez soin de vos proches Peace tout le monde Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501